Tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. A la présentation, Nadej Irakozu. Nous sommes mercredi 13 janvier 2021, bienvenue dans l'édition du magazine Humura Urundi dont voici les titres. Le gouvernement du Burundi a encore du pain sur la planche dans la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19. La sensibilisation sur les gestes barrières n'est pas encore au point. Le Burundi est le premier sur la liste des pays du monde dont les conflits et les crises ont été les moins médiatisés en 2020. L'organisation humanitaire CARE International interpelle le gouvernement burundais à garantir la libre circulation de l'information critique en temps de crise. La privatisation de la société régite des eaux risque de créer des conséquences néfastes sur le pays et sur la population, étant donné que les sociétés privées se soucient de leurs propres intérêts que de l'intérêt de la population. Dans ce journal, vous allez suivre les explications d'un expert en économie. Lucie Kabila et Alkabino 100, ingénieur régier de Mné, mais il voit sur la prise d'image tout de suite le développement de ces titres. Bonsoir, débutons par la page réfugié. Un réfugié burundais a été tué dans la nuit de ce mardi au Kandonduta en Tanzanie. Certains réfugiés révèlent que la victime a crié au secours, mais que personne n'a répondu pour le sauver. Il est dit avec Marie-Ange Irakodze. Issa Niongourou est le nom du réfugié burundais qui a été tué au Kandonduta. Il était âgé de 28 ans et habitait la zone 7, village 11, numéro 80. Notre source au Kandonduta indique que la victime était un commerçant. Les malfaiteurs l'ont trouvé chez lui, c'était vers minuit. Issa Niongourou avait été déjà attaqué trois fois. L'année dernière, au mois de mars, Issa Niongourou avait été attaqué et on l'avait volé une somme de 20 millions de chilins. Après avoir criblé deux balles, ces malfaiteurs l'ont découpé. Ils l'ont tiré quand ils tentaient de fouiller. Ils l'ont achevé quand il était dans sa douche. Il a été fusillé vers minuit et la police est arrivée à 4h du matin. Les malfaiteurs étaient déjà partis. Les policiers ont pris son corps et l'ont emmené à Kibondo pour faire l'autopsie. Les réfugiés du Kandonduta ont dû collecter de l'argent pour son entériment. Merci Marie-Ange. Il a Kodze, en page santé, le port obligatoire de masques pour tous les conducteurs qui assurent le transport des personnes et des marchandises a commencé depuis ce mercredi en mairie de Bujumbura. Cependant, cette mesure n'a pas été respectée par tous. Certains conducteurs ont travaillé sans masque alors que la mesure a été mise en place par le gouvernement burundais dans le but de lutter contre la propagation de la Covid-19. Le point avec Walter Kwidze. Depuis le matin de ce mercredi, le constat fait est que ceux qui font le transport en commun, leurs convoyeurs, de même que les chauffeurs des taxis motos, avaient répondu massivement à l'appel du port de masques. Dans différents endroits de la mairie de Bujumbura, les chauffeurs, certains passagers, portaient tous le masque comme témoigne cet habitant. C'est une mesure qui est en train d'être respectée par tous. Ce n'est pas les chauffeurs seulement et les taxis motos. Même les rabatteurs l'ont suivi de même que les habitants. Tous portent des masques. Si tu ne le portes pas, on t'éflige une amende. Tu risques même la prison. Toutefois, certains chauffeurs n'ont pas respecté cette mesure et travaillé sans le port du masque. Mais celui qui a été attrapé par la police devrait payer de l'amende. Il y a ceux qui n'ont pas encore pris conscience de la nécessité du port du masque. Même si la plupart des chauffeurs portent ces masques, il y a des convoyeurs qui ne les portent pas. Mais si la police les arrête, ils payent une amende de 50 000 francs bourrondais. Ce n'est plus en jeu. La décision exigeant le port de masques pour ceux qui font le transport en commun est tombée ce mardi. Le gouvernement l'a pris suite à l'envolée du nombre de cas positifs à la Covid-19 au Burundi. Pour les usagers de ces moyens de transport public, le port du masque sera obligatoire à partir de ce jeudi. Mais le constat est que les Burundais prennent petit à petit conscience du danger. Dans différentes rues de la mairie de Bujumbura, l'on voit des personnes qui portent le masque par initiative d'autres sous-ministres des désinfectants. Merci Walter, Kouizira et en province Makamba, les parents des élèves qui fréquentent les écoles fondamentales du chef lieu de la commune Mabahanda sont préoccupés par la santé de leurs enfants qui risquent d'attraper le coronavirus. Depuis que les directions de ces écoles ont demandé à ces élèves de porter des masques de protection, ces élèves se prêtent entre eux les masques déjà utilisés. Les détails avec Clovis Nyonzima. Deux jours après l'enregistrement de huit premiers cas de Covid-19 en commune Mabahanda, les directeurs de certaines écoles ont exigé le port de masques selon notre source. Toutefois, les parents de ces élèves s'inquiètent d'une propagation imminente de la Covid-19 et d'autres maladies car ces élèves se prêtent ces masques comme l'indique son parent. Certains élèves portent des masques, d'autres n'en ont pas. Le problème, c'est qu'ils se prêtent les uns les autres car ils ne prennent pas au sérieux cette exigence de porter les masques. Ils ignorent les conséquences. Ce sont des enfants, ils jouent avec ces masques. Ces parents demandent que ces écoles soient fermées momentanément et qu'ils dépistent tous ces élèves car selon lui, il y aurait déjà des élèves qui ont été déjà testés positifs. Il y a déjà des élèves qui ont été testés positifs à la Covid-19. Ils découvriraient même d'autres si on faisait d'autres tests. Ce que nous demandons, c'est la fermeture momentanée des écoles pendant au moins deux semaines. On peut se rendre compte que beaucoup d'élèves ont déjà attrapé la Covid-19 et les parents pourraient l'attraper à leur tour. A propos de ces inquiétudes des parents, nous n'avons pas pu joindre David Ndikouriyo, administrateur de la commune Mabahanda. Françoise Ngozira Adzana, gouverneur de Makahamba, nous a, quant à elle, répondu qu'elle n'était pas informée mais qu'elle allait s'enquérir de la situation. Merci Clovis. Ni Onzima, toujours à ce propos, le Burundi est loin d'être au diapason du monde. Le Burundi est loin d'être au diapason du monde dans la lutte contre la Covid-19. compte tenu de la négligence des autorités du pays dans la gestion de cette pandémie. Une réalité qui transparaît à travers les propos contradictoires du chef de l'État, Evariste Ndaïchimiye, sur la situation du coronavirus au Burundi. Le point avec Jean-Vier Nini Nahazwe. Le chef de l'État, Evariste Ndaïchimiye, non seulement prône qu'aucun citoyen burundais n'est jusque-là atteint par la Covid-19, mais aussi, il fait savoir que le Burundais avait découvert à temps le meilleur vaccin de prévention, raison pour laquelle même les étrangers aspirent à vivre au Burundi. Nous remercions Dieu que le Burundi soit le seul pays au monde où les citoyens sont enthousiasmés sans un malade de corona. Ici où nous sommes, je suis très convaincu que personne ne porte le corona dans cette salle. Ne voyez-vous pas que nous avions déjà découvert le premier vaccin ? À quoi espérez-vous encore si ce n'est que la prévention ? Est-ce que le gouvernement du Burundi n'avait pas tout fait pour découvrir le vaccin ? Il n'est plus question de recourir à d'autres vaccins puisque nous en avons le meilleur. À mon avis, le Burundi n'est pas le plus menacé par ce virus pour courir derrière le vaccin. Attendons voir l'évolution. Même les étrangers contaminés sont souvent étonnés d'être guéris au Burundi en moins d'une semaine. Ils préfèrent ainsi rester au Burundi. Le numéro un Burundi manifeste en même temps sa peur panique face à la pandémie. Je les observe souvent se faire des accolades. Mais moi, je crie toujours « Attention, corona ! » Est-ce que vous n'êtes pas au courant du corona ? Ou encore « Quelqu'un court vers moi pour me faire une accolade ? » Imaginez-vous s'il me contamine. Le président Burundi revient alors pour conscientiser la population sur la présence et la propagation de la Covid-19. Comme vous en êtes au courant ces derniers jours, quoi qu'on avait écarté cette pandémie, actuellement, elle vient de réapparaître suite à notre négligence. Mais ne vous découragez pas, puisqu'il n'est pas trop tard. La pandémie est encore au stade inférieur à celui du temps du lancement de la première campagne. Nous aimerions tout simplement prévenir à temps. Ainsi donc, Dokkan s'interroge sur la réticence du gouvernement du Burundi à prendre des mesures adéquates qui s'imposent pour lutter efficacement contre la pandémie Covid-19. Merci Jean-Vienne et Lina Hasgue. Pour clôturer la page santé, l'hôpital de la zone Ngatumba sera bientôt délocalisé vers le centre de santé de cette même zone de la commune Mutimbouzi, province Bujumbura. Les informations recueillies au sein de la direction provinciale en province Bujumbura parlent d'une délocalisation définitive. Les bâtiments de cet hôpital de la zone Ngatumba sont inondés depuis quelques jours et l'inondation n'est pas une première. La décision a été prise après l'alerte du personnel soignant qui craigne des maladies, mais aussi l'écroulement des bâtiments. Dans un instant, la page gouvernance. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook. Youtube, Twitter et sur www.rpa.pi A présent, page gouvernance. La privatisation de la société Régide Ezo va empirer la situation socio-économique du pays et de la population burundaise. Réaction de l'expert en économie André Nikuigidze qui explique que les sociétés privées qui pourraient hériter de cette entreprise étatique se soucieront de leurs propres intérêts plutôt que de l'intérêt public. Je vous propose de suivre André Nikuigidze, expert en économie. La privatisation de la Régide Ezo, évidemment, ne va pas profiter à la population burundaise et va d'abord profiter aux opérateurs privés qui vont non pas produire de nouvelles quantités d'électricité, mais plutôt gérer le peu d'électricité disponible et la distribuer aux industries qui auront les moyens de payer des prix élevés. La priorité sera évidemment accordée aux entreprises extractives de minéraux pour pouvoir exporter ces minéraux via la Tanzanie. Alors, on peut même penser que les 9% qui avaient accès à l'électricité vont en être privés. Alors, en vue d'augmenter la quantité d'électricité disponible, ces investisseurs privés vont augmenter le nombre de moteurs thermiques qui vont utiliser encore plus de pétrole au profit des importateurs de pétrole, aménuisant davantage le peu de ressources en devise dont le pays dispose actuellement. Mais l'autre conséquence, ce sont des centaines d'employés qui vont perdre leur emploi avec leur famille à charge. Ce sont les dettes de la Régide Ezo qui vont rester de la responsabilité de l'État. Ce sont les populations qui vont souffrir. Alors, quand se rattirent des populations rurales qui espéraient se tirer de la pauvreté grâce à un meilleur accès à l'électricité ? Qui va payer les dettes contractées par l'État au profit de la Régide Ezo ? Voilà les quelques questions clés auxquelles il faudrait d'abord répondre avant de remettre la Régide Ezo aux entreprises et aux opérateurs privés. L'économiste André Nikuigizé indique également que le président de la République devrait remédier à la situation précaire de la Régide Ezo, imputable au régime CNDD-FDD, plutôt que d'adopter à la privatisation de cette entreprise. André Nikuigizé indique également que la fourniture de l'eau et de l'électricité est normalement la responsabilité de l'État. Dans le monde entier, que ce soit au Burundi ou ailleurs, la distribution de l'eau et de l'électricité à la population est de la responsabilité de l'État, qui doit répondre à ses besoins de développement. Comme vous le savez, en 2015, les pays du monde entier s'étaient engagés à fournir de l'énergie durable à toute la population avant 2030. Deuxièmement, au Burundi, le taux d'accès à l'électricité est le plus bas de toute la région et de l'Afrique. Seulement 9% de la population burundaise a accès à l'électricité, ce qui a un impact important sur tous les programmes de développement. Troisièmement, les problèmes auxquels est fait face à la régie des eaux sont connus par le pouvoir en place, parce qu'il dirige le pays depuis 2005. Ce sont notamment un personnel prétorique qui ne répond pas toujours aux critères de compétence, le faible niveau de production de l'électricité, la mauvaise politique commerciale, les factures impayées des services publics, le service de la dette auprès des institutions internationales que la régie des eaux n'est plus en mesure d'honorer. Et depuis quelques années, des réformes ont été proposées par des institutions internationales, y compris des associations non-gouvernementales du Burundi. Mais le gouvernement n'a jamais voulu les mettre en place. Il était possible d'améliorer d'abord l'efficacité de la société pour répondre aux besoins des populations avant d'envisager sa privatisation. Les propos d'André Nikuigize ont été recueillis par Trésor Niungabo, toujours en parlant gouvernance, les enceintes de l'Autraco transformées en lieux, de persécution et d'intimidation des demandeurs de services. Les employés de cette entreprise révèlent les actes de persécution commandités par leur directeur général, Albert Manilatouunga, à l'endroit de certains clients. L'objectif étant de leur extorquer de l'argent. Et l'oge divin, les méchats, nous fait le point. Les demandeurs de services à l'Autraco qui sont ciblés sont de la catégorie de ceux qui cherchent des documents, des véhicules enregistrés sous les noms des personnes qui ne sont pas actuellement au Burundi. Ils sont intimidés, persécutés sur ordre du directeur général de l'entreprise, Albert Manilatouunga. Cet employé de l'Autraco révèle les stratégies de leur directeur général, Albert Manilatouunga. À titre illustratif, je citerai le cas d'un client qui vient solliciter un contrôle technique. Il doit exhiber la carte d'identité du propriétaire du véhicule. Et il peut arriver que la personne inscrite sur les documents ne vit pas au Burundi et celui qui vient renouveler le contrôle technique peut être la femme ou le mari. Si tel est le cas, ce client qui se présente à l'Autraco subit des menaces. Autre chose, un client peut tenter de demander de ne pas être sanctionné pour le retard de paiement de contrôle technique, même s'il explique les raisons comme, par exemple, une panne du véhicule qui aurait fait que le véhicule ne circule plus. Le directeur général en profite pour terroriser son client et confisquer son véhicule. Il accuse ses clients que leurs véhicules ont servi à la perturbation de la sécurité au cours de la crise de 2015. Les employés de l'Autraco font savoir que le directeur général Albert Manilatou Nga collabore avec des agents de la documentation et certains employés de l'Autraco affiliés au parti CNDD, FDD. Les victimes doivent leur donner de l'argent. Une catégorie d'ethnies est beaucoup plus visée selon les employés de l'Autraco qui se sont entretenus avec la RPA. Il s'ensuit l'arrestation du client suite à ses accusations sans preuve. Si c'est un tout-ci, il lui lance des propos haineux en lui disant qu'ils sont devenus très vigilants, qu'ils vont arrêter de cette façon tous les perturbateurs de la sécurité de 2015. Pour être libérés, il doit donner au moins de Samifran Burundi. Ces employés interpellent l'autorité hiérarchique d'effectuer un contrôle impartial de l'Autraco et intervenir pour dresser l'autorité de l'entreprise. La RPA tentait encore une fois de joindre Albert Manilatou Nga, le directeur général de l'Autraco, mais sans succès. Merci Eloche divin. Réme Echa, dernier dossier de ce journal. Le Burundi est le premier sur la liste des pays du monde dont les conflits et la crise d'insécurité alimentaire ont été les moins médiatisés en 2020. C'est du moins ce qui ressort du rapport de l'organisation humanitaire CARE International sorti à Genève ce mardi 12 janvier 2021. Entre autres recommandations, CARE International appelle les gouvernements du monde entier à garantir la libre circulation de l'information critique en temps de crise. Josiane Mouzaneza pour les détails. Silent crisis ou alors les crises silencieuses. C'est de cette manière que CARE International appelle les crises les moins médiatisées du monde entier. Dans son rapport rendu public ce 12 janvier, CARE International indique qu'en décembre 2020, 2,3 millions de bourrondis avaient besoin d'aide humanitaire d'urgence, l'aide alimentaire y compris, surtout avec les inondations et les glissements de terrain qu'a connu le Burundi, une situation qui a beaucoup affecté le pays vu que plus de 90% de la population vit de l'agriculture. Et poursuit le même rapport. En plus de la crise politique qui perdure depuis plus de 5 ans, s'est ajoutée la pandémie de Covid-19 qui a encore aggravé la situation, d'autant plus que les gens qui travaillaient comme tâcherons dans les pays limitrophes afin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille n'y sont plus autorisés. Et pour cause, toutes les frontières sont fermées pour limiter la propagation de cette pandémie. Pourtant, malgré cette situation catastrophique, le Burundi est comme oublié de la communauté internationale, raison pour laquelle Caire International attire l'attention sur ces crises silencieuses et on appelle aux donateurs de financer les organisations de médias et les journalistes pour qu'ils puissent porter loin la détresse du petit peuple. Aux médias internationaux, il leur a été demandé d'utiliser la pandémie comme une opportunité pour changer le discours actuel et amplifier les voies locales, sans oublier de chercher des partenariats avec les médias locaux, non seulement parce qu'ils comprennent mieux le contexte, mais aussi parce qu'ils ont des meilleures connexions sur le terrain. Enfin, ce rapport exhorte les gouvernements à garantir la libre circulation de l'information et à permettre aux journalistes d'en avoir accès tout en assurant leur protection. Merci Josiane Mouzaneza. Voilà, c'est ici la fin du journal de ce mercredi 13 janvier 2021. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. La présentation vous étiez avec Nadej. Ilakodze, bonne soirée à tous. C'était le magazine Umura Burundi. Un magazine campan pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. L'équipeur ! L'équipeur !